Nous tous Guinéens, d'une certaine manière, on s'inquiète, on s'interroge sur le rôle de l'administration du territoire par rapport au parti politique. Il est censé être leur institution de tutelle, leur structure de tutelle, celle qui garantit un peu leur bon fonctionnement et qui défendent, d'une certaine manière, leur existence, en tous les cas, qui est leur protecteur, l'instruction dans laquelle ils sont rattachés. Il se trouve que notre pays connaît une prolifération des partis politiques, 184, et il est important, à un moment ou à un autre, que l'État, à travers l'administration du territoire, essaye de comprendre comment ces partis politiques évoluent, quelles sont leurs difficultés, comment ils fonctionnent en interne, comment ils peuvent être, d'une certaine manière, des vecteurs du renforcement de notre démocratie naissante. C'est dans ce cadre-là que cette évaluation a été lancée. Somme toute, il s'agit de voir la cohérence entre les actes qu'ils posent sur le terrain et les textes et les engagements qu'ils ont vis-à-vis de l'État et vis-à-vis de leurs militants et sympathisants. C'est important, c'est un exercice qui est normal, parce que peut-être qu'au bout de ça, l'État aussi assumera une certaine responsabilité d'encadrement, d'accompagnement, parce que les acteurs politiques, les partis politiques concourent aussi au développement de la démocratie et en son renforcement dans notre pays et dans toutes les démocraties qui se construisent. Donc, contrairement à ce que les uns et les autres redoutent, c'est vrai, il y a beaucoup de questions à se poser quand on voit les partis politiques, comment ils sont nombreux, comment ils fonctionnent, quel est leur impact dans le renforcement de la démocratie dans notre pays, quelles sont les directions vers lesquelles on peut éventuellement les orienter. Ce sont, entre autres, des questions qui peuvent probablement découler de l'observation et de l'analyse qui va sortir de cette évaluation qui est en cours et qui est organisée par le ministère de l'administration du territoire.